Bonjour à vous, je m'appelle Henri Le Pilleur, je suis en cours d'installation au Gag du La Petite Prêt. Le Gag du La Petite Prêt aujourd'hui compte deux associés, un salarié et moi, et puis aussi d'autres personnes qui viennent de temps en temps pour nous aider. Les autres associés sont Thierry Lefebvre et Jean-Luc Villain. Sur la ferme, on a l'atelier lait, l'atelier viande, on a aussi un petit atelier de grande culture, on fait un peu de céréales, globalement la grande partie de nos céréales ce sont des métailles qu'on va valoriser auprès des animaux d'exploitation et on fait un petit peu de lait panifiable. Sinon, globalement, la grande partie de notre surface c'est de la prairie permanente. On a à peu près 235 hectares sur l'exploitation, il faut compter entre 160 et 170 hectares de prairie permanente et le reste ça se distribue entre des prairies temporaires, des cultures annuelles et quelques, peut-être un hectare de prêts vergers et quelques prairies à rotation longue. Donc c'est quasiment la prairie permanente. Donc voilà, notre orientation sur l'exploitation c'est vraiment le pâturage, l'herbe et c'est ce qui aujourd'hui nous anime parce que c'est ce qu'on aime travailler en fait avec des animaux qui vont pâturer tous les jours, un maximum de temps dans l'année aussi. Donc c'est aussi pour ça que sur l'exploitation on a mis en place le pâturage tournant dynamique ou pour les animaux viande comme ici du pâturage couloir, ce qui nous permet de changer les animaux quasiment tous les jours de pâture, qu'elles aient de l'herbe en tout cas neuve tous les jours. Donc pourquoi on veut faire ça en fait tout simplement parce qu'aujourd'hui les veaux qu'on produit sur l'atelier lait, donc les petits veaux mâles, la grande partie des veaux mâles puis une partie des génisses, eh bien au bout de trois semaines on les vend et ça, ça part très souvent en Espagne, en veau de batterie, c'est du veau industriel. Donc la première chose c'est que ça pose déjà quand même une question éthique parce qu'on est quand même en bio, derrière la bio c'est pas qu'un cahier des charges, c'est aussi des valeurs quoi qu'on veut défendre. Et alors on n'a pas tous la même marge de manœuvre, nous on a de la chance sur l'exploitation d'avoir une marge de manœuvre avec l'herbe, avec notre pâturage, on a de la surface qui nous permet aujourd'hui de garder un peu plus d'animaux issus du troupeau laitier et de les valoriser à l'herbe. On les valorise à l'herbe parce que nous on aime en fait travailler comme ça, comme j'ai déjà expliqué, c'est quelque chose que j'aurais du mal à expliquer, enfin voilà j'aime être dehors, ouvrir une barrière pour que les animaux aillent dehors, les voir pâturer, je sais pas, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui moi en tout cas m'anime chaque jour, donc j'aime travailler comme ça. Et la troisième en fait, la troisième chose qui nous anime un peu dans cette conduite à l'herbe, c'est aussi l'aspect économique. L'herbe aujourd'hui c'est quand même l'aliment le moins cher, enfin l'herbe pâturée, je sais plus qui disait ça, enfin en gros un ruminant c'est une tondeuse à l'avant, un épandeur à l'arrière. Je crois que c'est André Voisin qui disait ça. Et donc du coup c'est très économique de faire pâturer des animaux. Donc voilà globalement les trois points qui aujourd'hui nous motivent en fait à travailler comme ça. Donc les animaux, les croisés en fait viande, soit des croisés angus, serforts ou limousins qu'on va produire, donc il y a aussi quelques monts-béliards, quelques bœufs-monts-béliards qui sont issus du troupeau laitier, donc ils vont naître, aujourd'hui on est en la grosse partie de notre troupeau à l'automne. On est en réflexion aujourd'hui, on a quelques vélages au printemps aujourd'hui. On va sûrement avoir, enfin on est déjà en route pour avoir de l'eau, un vélage automne, un vélage printemps. Et puis par la suite on est en réflexion sur un vélage tout printemps. Et donc globalement pour faire simple aujourd'hui, sur nos vélages d'automne, on a nos animaux, nos nouveaux, qui vont naître entre le mois de septembre et mi-novembre. Le plus gros boom c'est septembre-octobre. Donc on a ces croisés qui vont naître à ce moment-là. Ils vont avoir une phase lactée qui va durer 3-4 mois, donc ils vont être élevés en fait en lot, avec un milibar, en fait un bagditéthine de milibar. Donc ils ont du lait jusqu'à quasiment 4 mois. Et on les complémente avec du métaille qu'on produit sur l'exploitation. Et ils ont aussi du foin de séchage en grange. L'idée c'est quand même qu'ils aient un foin de bonne qualité pour la période qu'ils vont passer en bâtiment, donc durant tout l'hiver. Et ensuite, quand va arriver les beaux jours, donc en général c'est autour du début avril, fin mars, ils vont passer à l'herbe. Et donc là, très rapidement, l'idée c'est pas de le faire trop rapidement, ça on pourra en reparler, mais c'est vrai que c'est l'une des conclusions qu'on a avec nos pratiques. Enfin voilà, on a vu qu'il y a des choses à améliorer sur notre conduite à l'herbe. Il faut éviter de les passer toute herbe trop rapidement. C'est vrai qu'une période de transition c'est toujours mieux pour les animaux. Et donc, ils vont passer, l'idée c'est quand même très rapidement de les passer toute herbe, en pâturage journant dynamique. Et ça, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'herbe sur l'exploitation. Donc là, en ce moment, on va les rentrer mercredi, dans deux jours, on va toutes les rentrer parce qu'on n'aura plus d'herbe à leur proposer dans les pâtures. Et donc, elles vont repasser une période en bâtiment. Donc elles vont être nourries à l'enrubanage ou au foin. Et ça, jusqu'au mois de mars à peu près, donc quand les beaux jours vont venir, elles vont repartir au pâturage, toujours en pâturage tournant dynamique. Et ça, jusqu'à le plus longtemps possible. Donc l'idée, l'objectif, c'est de pouvoir faire des croissances, donc avec le pâturage dynamique, de pouvoir faire des croissances assez rapides. Donc pouvoir espérer d'avoir des animaux qui, si on a bien travaillé autour de 24-26 mois, puissent être prêts à partir à l'abattoir. Et sinon, faire une année de plus au pâturage. Mais le projet Prévost, justement, il est là aussi pour nous aider à essayer de comprendre en bio quelles vont être un peu les clés de réussite, justement, de ce pâturage-là pour essayer de faire de la viande à l'herbe et avoir des croissances qui se passent bien. Sur l'aspect croissance, on suit la croissance des animaux via des pesées, en fait, donc des pesées régulières. Et donc les pesées nous permettent de recueillir de la donnée pour essayer de suivre, justement, ces croissances, voir si les animaux, ils sont dans leur coupe de croissance ou au contraire, est-ce qu'ils sont en train de décrocher. Et donc, ça, ça me permet, déjà d'intervenir si jamais il le faut, si je vois que ça décroche de trop et qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en train de maigrir, intervenir avec notamment un vermifuge, s'il le faut. Et ça me permet aussi de prendre du recul sur mes pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on est en pâturage suivant dynamique, c'est très intéressant d'un point de vue de la qualité de l'herbe. Par contre, c'est vrai que sur des jeunes animaux comme ici qui ont tout juste un an, le souci, c'est qu'on les fait quand même descendre assez bas, donc le pâturage va faire, c'est-à-dire qu'ils vont être assez proches du sol et que c'est proche du sol qui risque de se contaminer. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on gère plutôt bien l'aspect parasitisme digestif. Par contre, l'aspect parasite pulmonaire est plus compliqué chez nous. On a des strongles pulmonaires. Donc j'ai mis en place cette année, j'essaye de faire un peu de prévention, c'est-à-dire que j'utilise en fait des soies léchées dans lesquelles je mets une solution homéopathique pour essayer de retarder un peu justement la date d'infestation sur les animaux. Bon, j'ai pas encore trop de recul, en plus on vient d'avoir une année plutôt sèche, donc pas forcément hyper favorable au parasitisme pulmonaire, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc je pense qu'année après année, je ferai un peu mon expérience sur ce type de produit à utiliser. Et puis après, on peut aussi utiliser des solutions qui vont nous permettre de régler le problème à l'instant T. Donc on a aussi des soies léchées à base de plantes. Et puis après, en dernier recours, c'est le vermifuge. Donc cette année, je les ai vermifugés une fois. Il était grand temps de le faire d'ailleurs, parce que j'ai essayé beaucoup de choses et rien ne fonctionnait comme je vous le souhaitais. Donc là, elles vont quand même beaucoup mieux. Maintenant, je suis quand même satisfait du résultat. Le problème du vermifuge en bio, c'est que forcément, ça n'a pas un impact négligeable sur l'environnement. On prend des produits qui vont avoir un impact limité quand même sur l'environnement. Il y en a. Mais c'est vrai que traiter tous les animaux, faire du systématique, ce n'est pas les valeurs qu'on recherche. Donc la pesée nous aide justement à essayer de plus cibler les animaux. Et puis, on essaye de développer nos compétences sur des médecines qu'on pourrait dire alternatives. Merci. 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 Merci.